C'est pas grave si Val Buena fait du chiquet, il le dit. Oui, c'est pas grave, il faudra lui dire à Mathieu, on a son numéro, on verra le texte, on verra ce qu'il en pense. Rudy, on va commencer avec notre fil rouge de la semaine et encore une réaction à la non-sélection de Samir Anastri pour le Mondial. Et aujourd'hui, c'est donc José Anigo qui a livré son avis sur la question. Le directeur sportif marseillais qui connaît bien Samir Anastri puisqu'il l'a dirigé lorsqu'il évoluait à l'OM. Et pour lui, cette décision est incompréhensible. Il en profite même pour filer un petit tacle en loose-dé à Didier Deschamps, un petit mawashi comme on dit. Mawashi guéri, mais le mawashi ça fait un peu plus type, c'est un peu plus jeune, c'est à l'ancienne. Écoutez-le. Je trouve pas ça normal, mais je trouve que Samir Anastri au vu de ces deux saisons, au vu de ce qu'il a produit encore cette saison-là, et ne pas le prendre, c'est quand même quelque chose de particulier. Après, on explique que c'est parce qu'il a un caractère bien trempé que dans un vestiaire, il crée des problèmes. Je suis désolé, mais je crois qu'en équipe de France, il y en a pas d'autres qui créent des problèmes et qui sont en équipe de France. Après, ce qu'on veut, c'est de la qualité. Est-ce qu'il a la qualité ? Oui. Est-ce qu'il peut aller au Mondial ? Oui. Est-ce qu'il peut faire bien l'équipe de France ? Oui. Oui, mais il faut lui dire, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. D'ailleurs, Mickey 3D dit dans sa chanson, tout ça, c'est de la faute à Anastri. Voilà, tout ça, c'est de la faute à Anastri. Le pauvre Anastri, il en aura pris plein la figure pour pas grand-chose, le pauvre. Ces derniers jours, il va pas aller au Brésil. C'est pas cool et c'est pas grave, mais c'est pas cool. Et il a qu'à mieux choisir ses compagnons. Enfin bon, tout ça, ça reste du domaine de la vie privée. On reste du côté de la commanderie avec des nouvelles du cas Gabriel Heinze. Oui, alors c'est toujours pas officiel, mais c'est en tout cas dans les tuyaux. L'ancien chien de garde de l'Albi-Céleste fera certainement partie du staff de Marcelo Bielsa. Il arrivera donc en terre bien connue. Mais pour José Anigo, encore lui, l'adaptation ne sera pas forcément évidente. Quand t'es joueur, c'est toujours plus simple. Mais à vivre et à faire. Quand t'es dirigeant, t'as souvent de grosses contraintes. Et il va découvrir la mer du décor s'il vient ici avec les difficultés d'un dirigeant au quotidien. Mais après, c'est un bon pro. Je m'entends très bien avec Gabi. Il a un fort caractère, mais c'est quelqu'un de très intelligent et de très intéressant. On apprend beaucoup. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris avec lui. Il a joué juste devant moi, donc on avait quand même une certaine complicité. On s'engueulait un peu de temps en temps. Mais c'était toujours dans le bon état d'esprit. Donc, si Gabi était amené à revenir au club, ça serait vraiment un plus et un grand plaisir de le retrouver. Alors, si je comprends bien, Rudi, que ce soit l'ancien entraîneur Didier Deschamps ou le futur staff Heinzeu, il n'est pas très positif quand même chez José Anigo. Là, on a pris vraiment un extrait de la conférence de presse qui était aujourd'hui à la commanderie. Alors là, c'était la partie un petit peu négative sur Gabi Heinzeu. Mais José Anigo l'a dit, il ne s'entendait pas très bien avec Gabriel Heinzeu. Avec qui il s'entend bien, José Anigo ? Non, il s'entend bien avec beaucoup de monde, notamment avec André-Pierre Gignac, qu'on salue. Mais avec Gabriel Heinzeu, ça ne se passait pas très bien. Et pourtant, il a dit que c'était un très bon joueur, un très bon homme. Quelqu'un qui avait envie autant sur le terrain qu'en dehors du terrain. Et que justement, cette force de caractère pourrait faire du bien à l'OM et à son groupe, au groupe que José Anigo connaît bien. Là, c'était vraiment la partie un peu négative. Quand est-ce qu'on verra tous ces Argentins ? Puisqu'on aime Bielsa, on ne l'a toujours pas vu à Marseille. On n'a toujours pas vu avec... Alors, écoutez, ça aussi, ça fait un peu polémique. La fin du championnat, c'est ce samedi. Les joueurs vont partir en vacances. Et bien, Bielsa, il voudrait que les joueurs, qui ne sont pas à la Coupe du Monde, reviennent autour du 15 juin. Et les joueurs ont un peu tiré la langue. Donc, a priori, ce sera dans ces eaux-là. La première conférence de presse de Marcelo Bielsa... Ça, il faudra demander au service de com'. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les joueurs reviendront voir le coach qui commenceront à s'entraîner avec une reprise tout en douceur dans ces eaux-là, à partir du 15, pour les non-internationaux. Allez, on termine avec une info croisée OM-MHST, il concerne la saison prochaine. Oui, on parle ici de Rémi Cabela, le jeune réservicin, justement, de l'équipe de France qui quitte le club Montpellier. Le truc, c'est qu'on ne connaît pas encore sa destination. Et alors que beaucoup avaient oublié la piste OM, le principal intéressé, lui, a réalisé un nouvel appel du pied sur les antennes d'RMC. Marseille fait partie des très bons clubs français et je suis très intéressé par les très bons clubs français. En espérant que Marcelo Bielsa ait entendu ce message, au moins, c'est clair, c'est direct. On suivra cette affaire de très près dans les prochains jours. Et oui, Rémi Cabela qui pourrait rester sur les antennes de LCM TV Sud. Oui, ce sera le premier invité, d'ailleurs, la saison prochaine, s'il est là. Et on termine avec du basket et une finale de Ligue féminine pour le BLMA ce dimanche face à Bourges. Bourges, championne de France en titre et bête noire délatoise. Trois finales, trois défaites face à Bourges. Les basketeuses de l'Ade vont donc tenter de conjurer le sort dès ce dimanche au Palais des Sports. Jean Brun nous dresse l'avant-match. C'est presque devenu une habitude, comme un rencard entre bonnes copines. Depuis trois ans, à force de travail, le BLMA retrouve chaque année en finale des berruyères déjà douze fois championne de France et un bat-table en finale de l'exercice domestique depuis déjà trois saisons. Entre autres, un effectif de premier choix. C'est des défis qui sont toutes internationales, donc qui ont un rythme, qui ont un physique qui est de très très haut niveau. Nous, il va falloir qu'on se mette au diapason de ça et puis qu'on joue la tête libérée comme on ne l'a pas forcément fait les autres années. Mais on sait aussi ce qu'on a en face. En face, on a comme d'habitude une montagne, on a quasiment l'équipe de France au complet. Donc on connaît la difficulté de débattre, mais essayez quand même, ne vous inquiétez pas. L'an passé, les filles de Demory avaient entamé cette finale dans le costume de gala peut-être un peu trop grand de favoris. Cette fois-ci, qualifiées à l'énergie, les gazelles savent que c'est ensemble qu'elles peuvent espérer contrarier l'équipe de Valérie Garnier. On n'a pas de superstars comme il peut y avoir des fois dans d'autres équipes, qui est capable de marquer 25 points ou 30 points à elle toute seule. Mais c'est ce qu'on a vu à Basketland, si on défend fort, qu'on arrive à faire un petit peu de jeu rapide et qu'on joue ensemble, voilà, on est une bonne équipe. Après, on sait très bien que Bourges, c'est une grosse défense, donc il faudra qu'on défende aussi bien qu'elle. Ça sera un match 45-50 ou 50-55, ça ne sera pas un gros match d'attaque. Donc voilà, il faut qu'on soit prête en défense. Après, en attaque, se lâcher, faire des choses qu'on sait faire. Et puis après, c'est le basket. Si on le met dedans, ça nous sourira, sinon ça sera un peu plus compliqué. Maîtriser le tango est toujours compliqué, mais au BLMA, avec l'expérience, on connaît la musique. Merci Rudy. Je vous en prie, Julien. Merci.